Matthieu 10, 22 « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » De nos jours, beaucoup ne croient plus en la persévérance. On ne croit plus que la persévérance soit nécessaire au salut. On préfère croire des doctrines plus douces, plus agréables à entendre, comme de dire que si on est sauvé, on demeure toujours sauvé, peu importe si on cesse de persévérer dans la foi. Ce qui n'est pas biblique du tout. Ou la doctrine qui dit que si on est un vrai chrétien, on va persévérer automatiquement. Sinon, ça veut dire qu'on n'a jamais été chrétien du tout. Alors, ça non plus, ce n'est pas biblique, c'est aller dans l'autre extrême. Ces deux doctrines-là sont contraires à la parole que Jésus vient de dire ici. Jésus ne dit pas « Celui qui est sauvé va persévérer, mais celui qui persévérera sera sauvé. » Pourquoi tordent le sens des Écritures pour la faire aller avec nos doctrines particulières? Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. Si la persévérance était automatique chez les croyants, pourquoi l'apôtre aurait, comme dit l'Écriture en Acte 14-22, fortifié l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il leur faut entrer dans le royaume de Dieu? Pourquoi perdre son temps à exhorter les chrétiens à persévérer dans la foi, s'il était impossible pour eux autres de déchoir? Non, si Jésus-Christ, si l'apôtre Paul et tous les autres apôtres exhortent les croyants à persévérer, c'est évidemment parce que c'est possible de renier la foi. J'ai quelqu'un qui est très près de moi, qui l'a fait ça. J'en reviens pas, je ne sais pas comment il a fait pour faire ça. Moi, c'est quelque chose qui est inimaginable, que je me dis que je ne ferais jamais, mais cet homme-là était un leader, c'était quelqu'un de fort, puis aujourd'hui, il ne faut pas y en parler du tout, du tout. Il ne veut plus n'entendre parler du tout. Depuis des années, il a renié sa foi. Les persécutions sont un facteur. C'est même le facteur numéro un dans les abandons de la foi. L'histoire de l'Église montre clairement que les persécutions chez les premiers chrétiens étaient la principale cause d'apostasie. Tertullien parle de la persécution de Dès, qui a eu lieu en 250 à 251. Il y rend le témoignage suivant. En chaque ville et bourgade, une commission est instituée devant laquelle chaque habitant doit comparaître. Chacun doit prouver qu'il n'est pas chrétien, en offrant une victime sur l'autel. Ensuite, en reniant le Christ par une formule blasphématoire. Enfin, en prenant part à un festin païen. Ceux qui consentent reçoivent un certificat sauveur. Les chrétiens traduits devant les tribunaux constituent une élite. Ça, c'est ceux qui ont refusé de faire ça. Il ne s'agit pas de tuer les chrétiens, mais de les faire apostasier et en refaire des Romains. Menace de mort, torture, confiscation des biens, séduction des honneurs et de la volupté. Tout est mis en œuvre pour faire renier. Sous cette pression, les chutes furent nombreuses, surtout parmi les riches. Fin de citation. Rémisius, commentant cette parole de Jésus à propos de la persévérance, a écrit « Ce n'est pas ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent que la récompense du salut est donnée. » Alors, sachons ceci, frères et sœurs, les premiers chrétiens et ceux qui sont venus après eux ont toujours cru que la persévérance était nécessaire au salut. C'est seulement au XVIe siècle, avec la réforme, que ces doctrines étrangères aux Écritures ont commencé à faire leur chemin jusqu'à aujourd'hui. Au commencement, ce n'était pas ça qui était cru parmi les chrétiens. La réforme a amené beaucoup de fausses doctrines de ce genre-là. Frères et sœurs, je vous exhorte à demeurer attachés à la parole telle qu'elle a été enseignée par le Seigneur, et qui a été confirmée par les premières générations de chrétiens après lui. C'est uniquement en interprétant les Écritures comme ça qu'on peut être sûr que notre interprétation de la parole est juste et vraie. Le simple bon sens devrait nous suffire pour mettre en doute une doctrine qui est apparue 16 siècles après Jésus-Christ. En titre 1-9, Paul nous exhorte à rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée encore une fois, et non selon la nouvelle interprétation qu'on allait en faire 1600 ans plus tard. Oui, la persévérance est nécessaire au salut. C'est ça qui est la vérité biblique, pure et sainte. Maintenant, si vous êtes de ceux qu'on traite durement au travail peut-être, à cause de votre foi, ou dans votre propre famille, que vous avez des tentations de tout abandonner, moi je vous dis, ne le faites pas. Persévérez. Souvenez-vous de celui qui a souffert la honte de la croix pour vous. Mettez devant vos yeux l'extraordinaire récompense de la vie éternelle qui vous est réservée dans les cieux. Saint Chrysostome a écrit, « Devant le tribunal effrayant des persécuteurs, au milieu d'un peuple en furie, alors que nous ne voyons de tous côtés que des sujets d'effroi, Jésus-Christ vient à notre secours et nous donne la force de parler avec une sainte hardiesse et d'être inaccessible à la crainte. » Alors soyons forts, surmontons tout. Disons comme le roi David, « Éternel, enseigne-moi tes voies, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Amen.